j'espère que vous allez bien déjà est-ce que vous pouvez mettre dans le chat à droite si vous me voyez bien et si vous m'entendez bonjour oui oui tout va bien parfait 5 sur 5 c'est la première fois qu'on utilise Remo sur un GNG donc excusez nous déjà le changement de plateforme au dernier moment non ça devait être sur Youtube comme d'habitude et pour la première fois c'est moi qui me suis occupé de la technique et puis j'en ai eu marre hier après 3h de test donc je me suis dit on va changer de plateforme et donc on a choisi Remo qui est utilisé par d'autres conférences notamment je sais que chez Serre vous l'utilisez d'autres conférences comme la CloudNord vous l'utilisez aussi donc je me suis dit ce serait le bon timing pour la tester pour le GNG donc j'espère que ça va fonctionner donc vous avez compris le principe donc on s'est donné rendez-vous 3 minutes avant pour pouvoir networker un petit peu on a chacun des tables on peut changer de table pour aller rencontrer d'autres personnes il suffit de double cliquer sur une chaise vide et puis automatiquement vous rejoignez la table sélectionnée donc voilà c'est pour pouvoir résoter un petit peu avant la conférence et après la conf d'Olivier rebelote soit vous restez pour qu'on rediscute pour qu'on boive un coup comme avant en remote à distance soit voilà en fonction de votre untiming de vos de vos obligations personnelles après la conférence on se donne rendez-vous ou pas sur le même site sur les tables de tout à l'heure alors je vais partager mon écran tac je vais partager tac il ne veut pas partager mon écran ok bon il ne veut pas partager mon écran c'est pas très grave donc aujourd'hui on accueille Olivier donc je le laisserai se présenter il le fera bien mieux que moi qui nous parlera des programmations concurrentes je pense en javascript mais je ne suis pas sûr lui seul vous le dira non je pense je présente je pense que c'est en go sinon moment publicité les prochains rendez-vous de la communauté tech sur l'île alors il y a peut-être d'autres événements que je n'ai pas que je n'ai pas nommé donc si vous avez de la pub à faire n'hésitez pas à le faire dans le chat on est là pour ça aussi si vous avez des événements des VBL en interne ou des conférences pour lesquelles vous voulez faire de la pub il ne faut pas hésiter la première conférence qui est la conférence CloudNord qui sera qui aura lieu le 19 novembre en remote je pense que ça il n'y a plus trop de secrets organisé par 5-6 personnes de la communauté liloise donc le programme a été annoncé vous avez calé sur le site de CloudNord il y a le programme disponible et les places sont en vente donc c'est une journée de conférence où il y aura 3 ou 4 tracks en parallèle j'ai un trou de mémoire sur toutes les spécialités du cloud que ça soit du DevOps jusqu'au cloud native en passant par des code labs il y aura 2 code labs d'organiser donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil pas grave Martin pour le retard on vient juste de commencer deuxième événement une autre conférence qu'on organise le 5 février alors est-ce qu'elle sera en physique ou en remote seul le temps nous le dira pour l'instant officiellement c'est en physique mais on est en train de travailler sur la possibilité de faire en remote au cas où c'est la conférence web stories qui aura lieu le 5 février donc normalement c'est en physique c'est dans le hall de l'ancienne CCI de Lille si tout se passe bien si on peut encore si on peut encore si on peut faire des événements en physique à cette période là on verra ça et donc le but de cette conférence c'est une journée de conférence one track c'est à dire une seule salle de conférence où on va voir des speakers internationaux qui vont nous parler de web donc on essaye de donner un peu pour tout le monde le cloud juste avant le web maintenant donc on a des speakers qui ont déjà été annoncés comme Rémi Sharp comme Cassidy Williams comme Léa Verrou etc donc pour ceux qui font du web c'est des grosses têtes d'affiches qui sont qui sont ok pour venir à Lille ou si on le fait en remote de quand même venir parler à distance donc ce sera le 5 février l'agenda se met à jour au fur et à mesure sur notre site les ventes ne sont pas encore ouvertes parce qu'il y a encore le point de doute est-ce qu'on fait en physique ou en présentiel alors en physique ou en remote en fonction de ça le prix va peut-être changer voilà on a encore un doute sur ça donc on reviendra vers vous plus tard sûrement mi-novembre avec peut-être l'ouverture de la billetterie et plus d'informations donc réservez votre 5 février si vous êtes développeur web vous allez avoir des confs un peu de manière un peu généraliste dans le web ça peut aller de l'accessibilité au standard des W3C en passant par des de la performance jusqu'aux outils javascript on est assez générique sur sur cette conf là mais on se spécialise sur le domaine du web et enfin le dernier rendez-vous un peu plus près c'est le 4 novembre pendant la pause du midi donc j'ai vu midi 30 mais l'horaire est à confirmer un GDG Lille donc on change de on change de créneau on n'est plus le soir on essaye le midi voir si ça marche aussi on teste donc le 4 novembre pendant la pause du midi il y a Sébastien Blanc de Red Hat qui va nous faire un talk sur Canative donc l'événement Meetup risque d'être publié assez rapidement genre demain ou plus tard ou après demain on verra donc si vous êtes abonné à la chaîne Meetup du GDG Lille vous allez être notifié donc voilà trois dates à retenir la première c'est le 4 novembre le GDG avec Sébastien Blanc le 14 novembre Cloud Nord une journée complète de conférences sur le cloud et le 5 février Web Stories une journée complète de conférences sur les technos web voilà pour le moment de publicité je vais inviter monsieur Olivier sur scène alors Olivier tu es où ? tu es là et hop et vous m'entendez ? on t'entend ? est-ce que vous m'entendez ? parfait alors quelque chose que j'ai oublié d'annoncer c'est que si vous avez des questions pour Olivier et en plus on voit tes slides la technique est de notre côté aujourd'hui c'est magnifique tu n'as pas de démo non c'est bon ? on verra j'en ai bon ce matin il fonctionnait si vous avez des questions pour Olivier à droite vous avez un onglet Q&A donc n'hésitez pas à poser vos questions ici comme ça ça ne pollue pas entre le channel l'onglet chat et l'onglet Q&A comme ça on peut splitter nos discussions donc Q&A pour les questions et chat pour les discussions entre nous les interactions en live Olivier va essayer d'y répondre au fur et à mesure il a les deux fenêtres ouvertes sur nos écrans donc il va voir en live des questions arrivées j'ai fini de parler je vais laisser la parole à Olivier et on se donne rendez-vous juste après pour un petit after pour continuer les discussions bonne conférence merci Manu et bien bienvenue à tous merci bienvenue à ce taul qui va parler dans lequel on va parler de programmation concurrente en Go et un petit peu de bibliothèque de calcul de machine learning une bibliothèque qui s'appelle Gorgonia donc Gorgonia qu'est-ce que c'est très rapidement on va le voir appeler Gorgonia c'est une bibliothèque de calcul c'est un peu comme TensorFlow sauf que c'est écrit complètement en Go et c'est un projet open source dans lequel je suis contributeur d'où est venue l'idée de Soto qui est quand on contributeur Gorgonia Gorgonia c'est un peu codé comme TensorFlow on va voir après comment ça fonctionne on va utiliser un système de graphes de calcul etc je vais vous présenter tout ça et dans Gorgonia on applique des calculs et je trouvais ça dommage de ne pas utiliser Gorgonia est codé en Go je trouvais ça dommage de ne pas utiliser les capacités natives de Go que sont la concurrence et en réfléchissant avec les autres contributeurs de Gorgonia je dis est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce système de concurrence native Go cette force de Go pour l'appliquer aux bibliothèques de calcul ça donnerait quelque chose peut-être d'efficace et de cette idée est née ce qu'on a appelé la Go machine que je vais vous présenter aujourd'hui petit disclaimer ceci n'est pas du tout un talk sur le deep learning c'est plutôt un talk sur alors certes à la fin on va un peu parler de machine learning d'IA parce que sinon ça ne faisait pas fun en 2020 de ne pas mettre IA et deep learning mais ce n'est pas un talk sur le deep learning c'est globalement un talk sur la programmation concurrente on va parler de Go et on va regarder comment ça s'applique l'idée c'est d'ouvrir les chakras dans cette présentation vous allez apprendre ou revoir comment fonctionne la programmation concurrente en Go vous allez apprendre ou revoir comment fonctionne une bibliothèque de calcul façon TensorFlow vous allez voir comment on a imbriqué tous ces paradigmes de calcul ensemble pour faire une bibliothèque qui est aujourd'hui efficace et qui est une alternative viable à d'autres bibliothèques que peuvent être TensorFlow ou TN donc l'agenda ce que j'ai prévu de vous présenter ce soir c'est un peu de Go pourquoi faire du Go après tout et c'est vrai que j'en fais souvent et les gens qui me connaissent savent que j'ai souvent ce langage au bout des lèvres pourquoi et pourquoi je fais du Go et pourquoi c'est intéressant donc petite introduction rapide de l'intérêt du langage Go pourquoi il a été conçu ensuite on va faire un focus dans le langage Go sur la programmation concurrente et pourquoi c'est facile et simple avec des exemples et des démonstrations de faire de la programmation concurrente en Go et qu'est-ce que ça apporte la concurrence c'est un peu comme le parallélisme mais en beaucoup mieux donc au fur et à mesure des exemples je vais essayer de vous montrer comment on peut faire de la programmation concurrente en Go et en plus c'est fun ensuite rapidement un petit rappel sur les calculs numériques un rappel que vous avez peut-être déjà vu que j'utilise souvent pour les bibliothèques de calcul pour arriver au fonctionnement de Gorgonia ce que c'est Gorgonia et comment fonctionne Gorgonia et enfin la présentation de la Go Machine donc on aura vu Go on aura vu la concurrence on aura vu comment fonctionne un système de calcul comment fonctionne un terme Gorgonia on mettra tout ça ensemble pour vous présenter la Go Machine et bien sûr on vous montrera des exemples je vous montrerai des exemples donc allons-y qu'est-ce que Go Go c'est un langage de programmation compilé concurrent garbage collecté et qui est qui possède un langage un typage fort et statique donc Go c'est un projet open source qui a été lancé par Google qui a été conçu par Google en 2007 à la fin des années 2007 Go a 12 ans maintenant qui était Go se voulait être une réponse aux problèmes de Google et Go est un j'ai remis ce petit daïus Go est un langage de programmation qui a été designé par Google pour aider Google à résoudre ses problèmes et Google a de gros problèmes donc vous verrez des talks là-dessus globalement Go comme c'est un langage récent pourquoi j'aime Go Go c'est un langage récent et comme c'est un langage récent il a beaucoup de choses il a beaucoup de principes qui sont hérités de problèmes modernes qu'on rencontre quand on développe des applications cloud ou des problèmes qu'on n'avait pas dans les années 80 ou 90 donc pourquoi je fais pourquoi je fais du Go Go c'est 90% parfait 100% du temps c'est à dire que 100% du temps quand je fais du Go ça fonctionne bien évidemment il y a mieux donc il y a toujours cette petite marge de 10% où sur un périmètre un périmètre particulier un autre langage fera mieux par contre Go il est 90% super tout le temps donc on peut faire une API en Go ça va être ça va être vraiment chouette il y a peut-être 10% de choses qui ne seront pas formidables on va faire du machine learning en Go ça s'y prête bien à 90% il y a peut-être 10% qui ne sont pas formidables etc c'est idiomatique pourquoi alors une des raisons pour lesquelles je fais du Go c'est que c'est idiomatique il y a une façon de faire du Go il y a un compilateur Go qui est notre ami il y a une façon de faire du Go ce qui fait que la façon dont moi je fais du Go est la même façon que toutes les personnes qui font du Go qui sont présentes à cette conférence font du Go qui est la même façon que les gens en Australie font du Go qui est la même façon que les gens aux Etats-Unis font du Go parce qu'il y a une façon de faire du Go Go c'est facile à écrire et j'aurais pu mettre c'est facile à lire aussi c'est assez simple de faire du Go et j'en veux pour preuve que c'est un langage que moi j'ai découvert il y a 4 ans alors que j'étais ops et que je ne faisais pas du tout de développement le tooling de Go le tooling de Go est efficace et natif donc nativement et là je vous montrerai on a un système de test qui nous permet de faire du TDD de faire des benches de bencher notre application sans importer bibliothèque extérieure tout ça fait partie du toolkit Go qu'on a au départ on peut même faire du profiling d'application ça fait également partie du toolkit Go il y a la concurrence native et ça c'est le le parent pauvre c'est souvent oublié des gens qui font du Go parce qu'on voit souvent Go comme un langage comme une syntaxe comme un ensemble de mots qu'on pourrait comparer à Python ou autre chose mais là une des vraies forces du Go c'est sa concurrence native et c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va développer au cours de ce talk et puis c'est DevOps friendly c'est facile à déployer c'est facile à maintenir on a le système de packaging etc bon ça c'est très sujet à controverse moi je trouve que c'est facile à maintenir c'est DevOps friendly et en tout cas là ce qu'on va regarder nous on va assister on va insister sur la concurrence native du langage donc à quoi ça ressemble du Go pour ceux qui n'en avaient jamais vu ici c'est une fonction Go on déclare une fonction avec Funk on va faire une addition ici de deux paramètres qui sont deux entiers qui vont retourner un entier donc ici on va retourner A plus B on a une fonction main comment commencer avec un système ici d'affichage qui va appeler la fonction donc on appelle directement le résultat de la fonction qui va ajouter 42 et qui va nous donner comme réponse ça marche peut-être ou pas 42 parce que 42 c'est forcément la réponse donc ici on voit qu'on a un système d'import de package on appelle la fonction println depuis le package format qu'on a importé précédemment voici comment fonctionne un programme Go très simple nous avons des tests en Go qui sont natifs ici je peux tester ma fonction add donc ici je fais un test simple avec une bibliothèque testing si la fonction A je teste si 40 plus 2 ma fonction addition 40 plus 2 est différente de 42 alors mon test fail et je peux faire également un benchmark de ma fonction je vais alors là du coup il faut que je change de partage si je veux faire ça excusez-moi je vais faire plutôt ça si je fais je pense que c'est ça Go test qui rêvait voilà donc là j'ai je vous remontre que j'aime bien ça Go test qui rêvait j'ai mon test qui passe à vert je ne dis rien les victoires sont silencieuses et là il va me lancer le benchmark je pense et voilà et donc là il a testé mon benchmark d'addition il fait énormément d'opérations par suivant on aurait d'autres paramètres à passer dans notre bench et ça c'est natif il n'est pas installé de bibliothèque supplémentaire donc pour le tooling pour les tests pour la qualité de code c'est plutôt bien rentrons dans le vif du sujet parlons concurrence alors avant toute chose bon là on est en virtuel petit rappel est-ce que vous savez ce que c'est la concurrence probablement que vous savez tous au cas où je vais qui compare la concurrence et le parallélisme le parallélisme c'est effectuer des actions semblables en parallèle la concurrence c'est effectuer des actions de manière collaborative donc le parallélisme est une espèce de sorte de concurrence dans laquelle on n'échange pas d'informations c'est un peu une différence quand on se donne un programme on se dit fais le tourner en parallèle peut-être fais le tourner en concurrence ce sera plus efficace pour tourner en concurrence il faut s'échanger des informations donc pour expliquer la concurrence et pour en voir l'intérêt on va jouer à un petit jeu greetings Professor Falcon shall we play again donc si vous avez plus de 40 ans vous aurez probablement la référence si vous avez beaucoup moins de 40 ans peut-être pas cette référence est extraite du film War Games qui est un film des années 80 donc Ping et Pong on va jouer un petit jeu on va imaginer une scène où on va prendre une balle on va la garder pour 200 millisecondes et quand on quand on quand on renvoie la balle donc on va prendre Ping on va la garder pour 200 millisecondes on va la renvoyer on va écrire Pong on va tourner 5 fois notre jeu de Ping Pong donc on va prendre 5 balles 200 millisecondes et puis après on va faire multi cours donc on va avoir sur une track 2 joueurs qui vont récupérer la balle qui vont faire Ping et Pong 200 millisecondes sur une deuxième track Ping et Pong 200 millisecondes etc et puis on va essayer de faire ça de manière le plus rapide possible c'est probablement pas clair mon explication on va prendre un petit exemple pour s'éclairer donc on a un petit player Ping ici qu'on a fait qui prend une balle donc la balle c'est l'integer il va prendre la balle 0 il va attendre 200 millisecondes et puis ici on va à un player Pong qui attend 200 millisecondes et qui écrit Pong voilà avec les numéros de balle et donc ici on va faire une petite boucle pour aller de la balle 0 à 5 on envoie la balle à player Ping pouf et puis on envoie la balle à player Pong pouf et puis on regarde le temps qui s'est passé entre les deux donc globalement ce qui va se passer 200 millisecondes fois 5 gigi donc Ping 0 Pong 0 et notre programme prend à peu près 2 secondes jusque là tout va bien si mon exemple n'est pas clair n'hésitez pas à poser une question et me dire ton exemple n'est pas clair donc Ping Pong Ping Pong on met 2 secondes à peu près voilà plus le temps plus le temps de latence si on met plusieurs joueurs donc on énerve plusieurs cours on rajoute une boucle de plus haut niveau et on va exécuter là on va se passer donc on a mis 5 cours fois 5 balles on va probablement mettre pourquoi Grammar il m'embête hop donc là on va mettre 2 fois 5 on va mettre à peu près 10 secondes pourquoi ça ne scrolle pas tout seul voilà on a mis 10 secondes plus la latence le temps d'exécuter etc si je la rejoue ça ne scrolle pas tout seul c'est bizarre ça ne scrolle pas tout seul voilà on a mis 10 secondes ok donc ça c'est purement séquentiel à présent on va essayer de le faire tourner plus rapidement donc on va faire tourner nos joueurs en concurrence et on a dit qu'en Go la concurrence c'était natif donc vous attardez pas trop sur le slide que je devais changer et pardon Quentin de ne pas l'avoir changé Go a un concept de Go Routine comment est-ce qu'on va le faire tourner en concurrence on va imaginer que chacun de nos joueurs par exemple ou chacun de nos cours va tourner dans un autre processus dans un autre l'équivalent ce qu'on pourrait appeler vulgairement un thread enfin vulgairement qui pourrait être un thread OS en Go il y a un système de processus super léger qui s'appelle une Go Routine une Go Routine c'est quoi ? c'est un fil d'exécution très très léger qui est géré non pas par l'OS mais qui est géré par le runtime Go à la compilation c'est-à-dire que quand on compile notre Go il emmène avec son ordonnanceur et son système de gestion des threads dans son binaire donc pourquoi ça s'appelle une Go Routine parce qu'on avait déjà des termes qui existaient des threads des co-routines des process etc et aucun convenait avait vrai ils avaient tous une connotation qu'on ne voulait pas emporter en Go en Go une Go Routine c'est très particulier très spécifique au langage Go c'est vraiment un thread très léger on peut avoir plusieurs Go Routines sur un seul thread et on ne peut pas on est presque non déterministe sur le nombre de threads qu'on va utiliser en fonction des Go Routines le système de Go Routine c'est très simple on prend une fonction et quand on met le mot clé Go devant la fonction s'exécute pouf dans une Go Routine d'où le nom du langage Go Go comme Go Routine donc ici on prend un exemple j'ai toujours ma fonction d'addition et là je vais faire 10 additions je vais prendre une boucle 10 et là j'ai mis le mot clé Go devant mon appel de fonction et là que va-t-il se passer il m'embête qu'il m'a dit au revoir que va-t-il se passer là si j'exécute tout va lancer en parallèle et ce qui va se passer c'est rien pourquoi ne va-t-il rien se passer petit moment de réflexion pourquoi alors qu'est-ce qui s'est passé j'ai fait une boucle main et j'ai lancé une boucle fort et à chaque fois dans ma boucle fort j'ai lancé mes processus en arrière-plan donc il lance en arrière-plan et il continue donc il lance il lance en arrière-plan et il continue il lance en arrière-plan et il continue une fois qu'il arrive à 10 il continue il arrive au bout de main et il sort là toutes mes Go Routines se sont lancées elles n'ont pas eu le temps de s'exécuter que mon programme était terminé et donc du coup il a tué toutes les Go Routines donc là on a vraiment vu la concurrence aux trans elles sont toutes lancées elles n'ont pas eu le temps de s'exécuter on arrive à la fin du main pouf, terminé comment est-ce qu'on va pouvoir les afficher alors là je vais faire un petit exemple je ne sais pas si j'ai importé je vais faire un petit slip de 2 secondes voilà là j'ai attendu 2 secondes et mon programme s'affiche donc toutes mes Go Routines s'exécutent elles se terminent et vous voyez ce qui s'affiche n'est absolument pas dans l'ordre et l'ordre change au fur et à mesure 40, 41, 47 pourquoi ? parce qu'on a lancé toutes les Go Routines on n'a plus d'ordre de garantie toutes les Go Routines se lancent et puis au moment où elle peut travailler leur danseur dit toi tu peux y aller toi tu peux y aller toi tu peux y aller comment est-ce qu'on va synchroniser nos Go Routines donc là j'ai mis un vilain slip à la fin ce ne serait pas la belle façon de faire on pourrait dire à notre programme de s'arrêter quand toutes les Go Routines ont terminé et pour faire ça il faudrait faire on va rajouter un espèce de gros verrou un Way Group donc on va dire si je vais lui dire d'attendre ah donc il a oublié il a importé le Way Group de la bibliothèque 5 ici je vais lui dire d'attendre que mon Way Group ça finit ce que je vais faire ici pour chaque Go Routines donc j'ai dit que je vais exécuter je vais ajouter je vais incrémenter mon compteur donc le VG c'est une espèce de compteur global le WG c'est un compteur global à chaque itération je vais incrémenter mon compteur je vais lui dire d'attendre ici que le compteur soit tombé à zéro et ce que je vais faire ici je vais devoir décrémenter mon compteur et comme on a dit hop la fin donc j'encapsule ça dans une fonction je ne vais pas détailler pourquoi je mets le i ici voilà j'encapsule ça dans une fonction si je ne me suis pas trompé voilà là il s'exécute et il n'attend pas deux secondes il a bien tout exécuté donc là avec un Way Group je peux montrer que je relance plein de Go Routine elle s'exécute là pour le coup pas en concurrence mais tout en parallèle voilà et quand il a terminé le compteur tombe à zéro et ici il s'arrête voilà alors maintenant revenons à notre jeu on va faire plusieurs joueurs en parallèle le même principe on a un Way Group et ici pour chaque pour chaque cours ce n'est pas joueur d'ailleurs en parallèle pour chaque cours pour chaque jeu on va les lancer dans une Go Routine le même principe que celui qu'on va faire là de 10 secondes on devrait donc vraisemblablement passer à hop deux secondes tout va bien donc là on voit bien qu'il les a lancés en parallèle ils attendent tous 200 millisecondes même principe par contre il les libère au moment alors l'affichage on est sur un terminal on aurait des choses qui s'afficherait normalement en même temps il y aurait des choses qui s'exécutent en même temps là on a toujours un retour chariot je ne peux pas les afficher en même temps c'est une contrainte de mon terminal mais globalement là j'ai fait tourner tous mes joueurs en parallèle et pas en concurrence on arrive de 10 secondes on est déjà passé à 2 secondes on a déjà gagné beaucoup beaucoup de temps et donc on voit qu'il s'exécute le ping 4 par exemple il n'arrive pas toujours dans le même ordre on avait ici 1, 4 0, 4, 2 etc 0, 4, 2 et puis si je le reloue je dis ça puis ça trouve on est dans le même ordre voilà on n'a pas le même ordre à la fin c'est encore une fois on est dans des termes nice c'est on a dit en parallèle débrouille-toi débrouille-toi interpréteur go runtime go pour les exécuter bon tout ça c'est bien c'est parallèle mais comment est-ce qu'on va optimiser notre système est-ce qu'on peut passer en dessous de 2 secondes et comment est-ce qu'on va faire et là si vous êtes encore là tant mieux et ça me fait plaisir parce qu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet qui va nous permettre de présenter la go machine ensuite on va optimiser comment est-ce qu'on va faire on va penser comme un joueur et pas comme le jeu jusqu'à maintenant penser comme le jeu nous avons programmé de l'extérieur nos cours nous avions notre vision en tant que développeur en disant je vais programmer le cours puis celui-là puis celui-là puis je vais les faire en parallèle maintenant on va essayer de penser comme un joueur on va changer de paradigme et un joueur qu'est-ce qu'il doit faire le joueur il doit attendre la balle il doit jouer avec la balle on va dire c'est nos voilà et puis il doit renvoyer la balle c'est son travail comment est-ce qu'on va faire ça et après quand il va renvoyer la balle il faut prévenir pour ping et pong là on était dans le 200 millisecondes toi tu t'exécutes puis toi tu t'exécutes là on va faire plus efficace on va lui dire quand tu as renvoyé la balle quand tu as renvoyé la balle envoie moi le signal à pong comme quoi il est capable de jouer comment est-ce qu'on va synchroniser nos différents nos différents éléments et qu'on va passer du du paradigme de parallélisme à concurrence on va utiliser on va utiliser le mécanisme de synchronisation des goroutines natifs de go qui s'appelle les go channels qui sont des canaux de communication un canal de communication c'est quoi en go c'est un comme un pipe en shell c'est quelque chose qui va permettre de de transporter une valeur quelle que soit la valeur n'importe quelle valeur de go même une valeur personnelle entre deux goroutines et donc d'où ce fameux ce fameux proverbe de go qui dit il faut communiquer en partageant la mémoire il faut il faut partager il faut communiquer en partageant la mémoire et il ne faut pas partager la mémoire pour communiquer donc on va utiliser un canal c'est un système go qui va nous permettre d'envoyer des valeurs d'une goroutine à une autre et pourquoi c'est important dans notre système de concurrence c'est que dans le design de go un canal un channel est bloquant c'est à dire que l'exécution d'une goroutine si elle s'arrête quand elle doit écrire dans un channel ou quand elle doit lire depuis un channel s'il n'y a pas d'élément dedans alors je ne sais pas si j'espère être clair je ne sais pas si je suis très clair donc si je dois lire je dois écrire dans un canal je suis une goroutine j'arrive et j'ai un ordre d'écrire dans un canal s'il n'y a personne pour le consommer derrière ou si la personne n'est pas prête ma goroutine s'arrête jusqu'à ce que l'autre goroutine soit prête à recevoir l'élément c'est ce qui va nous permettre de synchroniser les différentes goroutines donc voici un petit exemple de canal de communication ici j'ai repris la fonction d'addition on s'est donné au début ici dans notre fonction d'addition j'ai fait une boucle infinie oui une boucle infinie vraiment ce n'est pas une erreur c'est une vraie boucle infinie et j'ai écrit on attend et ici on attend parce que l'ordre suivant c'est alors ici le petit trait la petite flèche dit cette ligne veut dire le canal c donc ici vous voyez c est défini comme étant un canot d'entier d'accord donc tu vas lire depuis le canal c et tu vas l'écrire dans la variable a c'est ça que veut dire cette ligne et comme on a dit que le canal était bloquant on dit on attend parce que tant qu'il n'y a rien qui se passe dans c tant qu'il n'y a pas d'événement on est dans le réactif tant qu'il n'y a pas d'événement bah ici cette boucle là ne sera pas cet événement là cette ligne là ne sera pas exécutée et a n'aura pas de valeur une fois qu'on passe à cette ligne là ça veut dire qu'on a reçu une valeur pour a et on va l'afficher et de la même manière on va attendre ici que b reçoive une valeur du canal c et puis à la fin une fois qu'il a reçu on va afficher a plus b comment est-ce qu'on crée un canal ici c'est l'allocation du canal donc vous n'attardez pas sur cette syntaxe ici je crée un canal c et je lance mon add dans ma go routine voilà ici j'ai pas mis de way group je vais pas avoir besoin de mettre de way group parce que je suis dans une ici je vais écrire dans mon canal et ça va être bloquant de toute façon donc ici je lance ma boucle for i et 2.0 à 10 je vais à chaque fois ajouter l'envoyer l'entier dans mon canal et attendre deux secondes donc là vous allez le voir fonctionner donc a attend donc là ici on est donc il a reçu a il attend pouf il a reçu donc il a ajouté a 2, 3 etc vous voyez il les envoie et il les ajoute à chaque fois ça marche toujours à la maison voilà ok donc là il nous a bien envoyé tout on a bien vu le système de fonctionnement notre boucle infinique est dans une goroutine à côté elle elle tourne elle notre boucle infinique est dans la goroutine elle attend des événements donc elle tourne comme ça et elle est synchronisée avec notre boucle main ici qui attend qui envoie les événements au compte goût je regarde les questions si c'est pas clair n'hésitez pas alors retournons à notre jeu de ping pong maintenant maintenant qu'on a des on va encore notre idée c'est d'optimiser maintenant qu'on a encore maintenant qu'on a cet outil puissant qui sont les les canaux de communication pour pouvoir synchroniser nos goroutines on va changer un petit peu notre notre système et on va passer de du système parallèle à un système concurrent on a les choses qui tournent en parallèle en concurrence et presque on va passer d'orchestration à chorégraphie parce que c'est dans l'air du temps on était en train d'orchestrant en disant toi tu tournes toi tu tournes toi tu tournes et on va passer à un autre système on pense désormais comme le joueur merci on va penser on va penser comme le joueur c'est à dire qu'on va penser en chorégraphie le joueur tu as une chose à faire quand tu reçois un événement tu réagis tu travailles et puis tu m'envoies les éléments donc ici on a refait le player donc ici on a créé trois canaux de communication qui sont le launcher l'exchange et le receiver imaginez bien que le premier canal on a nos deux players qu'on va lancer le player 1 et le player 2 le premier canal écrit dans le player 1 le launcher l'exchange c'est le canal entre les deux joueurs et le receiver c'est le canal le pompe qui va renvoyer la balle donc imaginez ici la balle elle vient de là pif player 1 il joue avec 200 millisecondes il l'envoie player 2 pif 200 millisecondes et il le renvoie et on va faire ça pour toutes les tracks en parallèle en concurrence et puis comment est-ce qu'on envoie la balle on va faire une petite fonction d'envoi de balle qui va renvoyer qui prend en paramètre le canal du lanceur et donc elle va envoyer x balle dans le lanceur et donc notre send balle va tourner dans une go routine donc là on a deux go routine pour les joueurs le send balle dans une go routine et le end game que j'ai affiché ici pour éviter de mettre un way group en fait lui il va attendre le end game va être dans une go routine il va attendre qu'il ait reçu les 5 balles voilà et donc là si on tourne hop tout tourne en concurrence complètement on a pensé on a bien reçu tous nos balles on a bien tous nos ponts 4 qui sont ici et on est passé de 10 secondes au début à 2 secondes en parallèle à 1 seconde 22 en concurrence alors ça semble si vous n'avez jamais fait de go ça peut sembler complexe maintenant on a vraiment géré ça dans des go routine c'est très très léger et en termes de performance si on faisait un bench ça marcherait très très bien et la location mémoire serait extrêmement faible et on a vraiment optimisé notre code on est passé de 10 secondes à 1 seconde 22 et on va pouvoir on va difficilement pouvoir faire plus efficace en tout cas en termes d'algorithme en termes de l'efficacité qu'on gagnerait maintenant serait dans l'optimisation de la mémoire et l'optimisation et l'optimisation des ressources éventuellement et du garbage collector mais bon sur un programme comme ça on ne gagnera pas grand chose voilà pour la concurrence pour Go et pour son système natif maintenant Gorgonia entrons dans le vif du sujet hop alors comme je l'ai dit dans le premier slide Gorgonia c'est une bibliothèque open source écrite en Go qui est un peu un équivalent qui est un équivalent qui est un équivalent qui permet de faire des calculs qui facilitent le machine learning donc Gorgonia permet de travailler sur des grosses équations composées de valeurs des valeurs étant des scalaires des scalaires ou des tenseurs des tableaux à plusieurs dimensions et en travaillant sur des tableaux à plusieurs dimensions on est capable de travailler sur du traitement d'images et des choses comme ça Gorgonia une autre force c'est qu'il est également capable de faire de l'apprentissage dans le machine learning parce qu'il gère nativement les calculs de gradients et les rétropropagations avec de la différenciation symbolique et de la différenciation automatique je ne rentrerai pas dans les détails ici par contre à vos dispo pour en discuter ensuite donc les principes de Gorgonia Gorgonia c'est une bibliothèque qui se base sur les graphes donc on va utiliser Gorgonia utilise la représentation en graphes d'une expression mathématique pour rappel une expression mathématique typiquement un étage de réseau de neurones on a ici une fonction f de x égale à un opérateur sigma par exemple c'est un exemple un opérateur sigma qui va prendre en paramètre des variables ici des tenseurs des opérateurs de multiplication et d'addition et tout ça donc ça c'est une équation on va pouvoir le coder dans Gorgonia et Gorgonia va le transformer sous forme de graphes de manière sous-jacente pour comprendre comment fonctionne le système de graphes petit rappel on va transformer notre équation ici en une équation plutôt fonctionnelle donc la même équation ici serait donnée en tant que f de x égale sigma d'une fonction d'addition d'une fonction de multiplication qui prendra un paramètre W et B voilà vous êtes vraisemblablement informaticien ici je crois enfin en tout cas les personnes avec qui j'ai discuté avant le taux qui étaient des informaticiens vous devez comprendre ça aisément je présume et donc une fois qu'on a cette représentation fonctionnelle on peut la transformer facilement en graphes la représentation devient lapide on a un graphes de calcul où les sommets sont des éléments nos variables nos tenseurs et puis à chaque fois on ajoute des éléments voilà donc comment fonctionne Gorgonia on crée un expression graph donc on crée notre graph on ajoute des nœuds donc les nœuds c'est des placeholders pour des des valeurs ou des expressions donc ici on va lui dire on va créer un graph vide on va lui ajouter un nœud qui sera l'équivalent d'un tenseur x un nœud qui va être l'équivalent d'un tenseur w un nœud qui va être un vecteur colonne b par exemple un nœud qui va contenir l'opérateur de multiplication un nœud qui va contenir l'opérateur d'édition et un nœud qui va contenir la sigmoïde l'opérateur sigmoïde ensuite on va mettre des valeurs dans les placeholders on va lui donner effectivement des valeurs donc on crée notre graph on lui met des valeurs on compile notre graph on l'exécute et on extrait le résultat voici un petit exemple donc ici on crée un graph en Gorgonia donc on appelle la bibliothèque Gorgonia et on appelle la fonction NewGraph donc G est un graph vide ici on crée un nouveau type scalaire dans le graph G de type slow64 qui s'appelle X et qu'on met dans notre variable go X ici on crée un nœud donc ici X c'est le nœud de notre graph d'accord ? ça représente le nœud de notre graph et pas le contenu du tableau Y ça représente le nœud de notre graph Y Z c'est un nœud qui résulte de l'addition des nœuds X et Y donc là on a créé un nœud on a trois nœuds dans notre graph et ensuite on set une valeur à X on va lui mettre 2 qui est une valeur de 64 on met une valeur à Y qui est 40 par exemple et ensuite on a besoin de créer une machine virtuelle donc en Gorgonia la machine virtuelle c'est quelque chose qui est capable de prendre le graph en entrée de le comprendre de le décortiquer et de créer des registres et d'effectivement parcourir le graph pour créer des calculs et là si vous avez suivi vous me voyez venir et la GoMachine on va utiliser la concurrence pour créer une nouvelle machine ici qui va exécuter le graph donc ici on a une nouvelle machine qui prend le graph G en entrée et après on demande à la machine de s'exécuter donc là ici la machine va compiler notre graph on lui demande de l'exécuter ici on va afficher la valeur de Z et donc ici tout ce gros tout ce gros ce gros bloc de code et toute cette bibliothèque qui va tout ça pour nous afficher 42 ce qu'on avait au début soit mais globalement ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'ici si on remplaçait un scalaire par un tableau à plein de dimensions avec de 1000 x 1000 il ferait de l'addition de tous les éléments soit ElementWise soit bref il sait faire ça de manière sous-jacente de manière super optimisée chaque opérateur ici est optimisé pour calculer le travail sur les différents éléments sur lesquels il travaille donc le graphe c'est quoi on peut l'afficher ici donc on a un système qui nous permet de gérer une représentation graphe-vis du graphe parce que graphe-vis c'est bien voilà ça c'est juste pour l'idée de Gorgogna donc on crée le nouveau scalaire notre sigmoïde et ici on a notre petite addition et là vous voyez qu'on a fait la sigmoïde de x et qu'on n'a pas lié x et y enfin la sigmoïde est plus donc on a bien le graphe qui sort de nous on n'est pas obligé d'avoir un plus grand graphe et donc là ça commence à devenir plus amusant hop je vais faire ça ici c'est le graphe de calcul qui représente un réseau de neurones qui s'appelle YOLO pour You Only Look Once dans sa version 2 en version tiny et donc ça c'est le graphe d'équation donc si je zoome un petit peu sur ce graphe d'équation le gros gros graphe qui était construit Gorgogna donc il y a un opérateur de convolution j'ai dit que ce n'était pas un truc sur Leak Learning donc on ne rentrera pas dans le détail qui appelle tous ces opérateurs de manière sous-jacente et ici on a tous les paramètres d'entrée de notre réseau de neurones ici et donc tout ce réseau de neurones tout ça ça constitue notre réseau de neurones et donc on a un biais on a un paramètre d'entrée de convolution etc. et on voit bien qu'on est dans la profondeur ici parce qu'on remonte et à la fin dans notre dernière opération on a le résultat de notre système de l'eau donc ça c'est un graphe complet qui permet d'exécuter un réseau de neurones qui a été exprimé dans Gorgogna qui est disponible dans les exemples de Gorgogna sur le GitHub de la bibliothèque officielle et je vous ai donné le graphe pour vous représenter que Gorgogna on pouvait faire tout ce genre de choses donc l'expression graph c'est un programme finalement on a exprimé notre notre équation mathématique en tant qu'un graphe et notre graphe c'est donc un programme et un programme c'est quoi ? un programme c'est une collection d'instructions qu'on peut faire exécuter par un ordinateur pour effectuer une tâche spécifique et pour effectuer cette tâche spécifique on a besoin d'une machine pour exécuter le programme d'où l'idée de la VM donc la VM est une machine qui va exécuter le programme le programme étant ici notre graphe de calcul c'est le programme c'est l'ensemble des choses qu'on doit appliquer sur notre image dans l'exemple de YOLO c'est une image de classification on va donner une image et à la fin il va nous dire dessus il y a un chien dans tel carré à telle coordonnée il y a une bicyclette dans telle coordonnée etc et donc on va le programme va nous permettre c'est le programme qui nous permet de dire de détecter dans une image les éléments et la VM donc on exprime notre programme dans le langage Gorgonia donc on exprime un expression graph et on va utiliser la VM de Gorgonia pour compiler et exécuter notre programme pour que quand on lui donne une image en entrée il nous donne bien la sortie attendue donc Gorgonia utilise une notion qu'on appelle la machine virtuelle pourquoi machine virtuelle parce que virtuelle parce que c'est une machine logicielle l'idée est de transformer notre graphe en un jeu d'instructions et d'exécuter cette instruction et donc exécuter les instructions j'insiste c'est équivalent effectivement faire le calcul de l'équation dans le Gorgonia actuel il y a deux machines deux types de machines qui sont supportées une machine qui s'appelle la Tate Machine qui est la machine que j'ai utilisée dans l'exemple que j'ai donné au début qui se base sur des instructions des registres qui est un peu l'équivalent de comment fonctionne notre CPU traditionnel aujourd'hui on a des registres en mémoire qui sont un peu une machine de Turing avec le ruban qui passe donc c'est une implémentation logicielle de cette machine il y a vraiment donc tous les registres sont gérés dans la mémoire interne tout est codé vous pouvez regarder donc on gère les registres et puis on gère les résultats et puis on déplace le ruban etc et une deuxième machine qui s'appelle la LISP machine qui est basée sur des S-expressions donc qui est comme un LISP CPU qui était une initiative donc j'ai mis on ne sait même pas un Wikipédia c'est une architecture particulière qui à ma connaissance ne se trouve plus mais qui permet d'exécuter de manière efficace des listes comme le langage LISP qui vient du MIT si je ne dis pas de précise et donc ces deux machines existent l'avantage de la Tate machine c'est qu'elle était très très rapide parce qu'on sait aujourd'hui que les instructions ça fonctionne bien et la LISP machine l'avantage c'est qu'elle était très extensible c'est qu'on pouvait rajouter notre graphe notre graphe pouvait devenir dynamique on pouvait rajouter des instructions et il n'y avait pas à chaque fois à recompiler le programme voilà pour l'histoire et maintenant il y a la GoMachine la GoMachine c'est quoi c'est penser comme un vertex penser comme un vertex vous retrouvez ça dans le système Spark aujourd'hui et Spark se base sur un papier qui s'appelle Pregel et Pregel justement se dit think like a vertex donc c'est le même principe que notre système d'échange notre jeu de ping pong tout à l'heure on va penser comme un nœud de notre graphe aujourd'hui on voyait le tape machine elle compile le graphe elle le travaille dans son ensemble comme on voyait nos cours de tennis dans son ensemble et là on va essayer de penser autrement on va penser comme le nœud d'un graphe et je vais vous expliquer ça je vais accélérer un tout petit peu parce que sinon je n'arriverai pas au bout de mon tour donc c'est une architecture concurrente qui serait similaire à un système qui s'appelle les Transputeurs T9000 et il y a une page Wikipédia là-dessus qui explique ça et j'avoue que quand j'ai eu l'idée de la GoMachine je ne savais pas du tout que ça pouvait s'apparenter à un Transputeur T9000 c'est Xuany Chu le père de Gorgonia qui m'a dit ah bah tiens c'est comme un T9000 voilà je vous partage l'information et donc pour le reste de ce talk je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne la GoMachine donc on reprend notre exemple de Sigma de tout à l'heure de notre graphe d'équation donc là-dedans on a dit qu'on allait penser comme un nœud comme un nœud du graphe donc c'est quoi un nœud du graphe un nœud du graphe c'est une structure et là on va rentrer un petit peu dans les méandres de Go c'est une structure qui peut porter un opérateur qui va être un opérateur c'est quelque chose qui est capable d'effectuer une opération qui est capable de faire quelque chose c'est un doer un channel de sortie et un channel d'entrée donc le nœud globalement ici si je prends ici ce nœud là multiplication son opérateur son doer ça va être multiplication son channel d'entrée ça va être alors ici les flèches sont dans l'autre sens mais son channel d'entrée ça va être X dans le channel d'entrée on va envoyer X et W et dans le channel de sortie on va l'envoyer vers AD et un nœud pour penser comme un nœud on va devoir penser aux états du nœud et là on va créer une machine à état et on va imaginer que je suis le nœud de multiplication et qu'est-ce qui va se passer je vais pouvoir être dans différents états en tant que nœud multiplication je vais pouvoir être dans l'état de réception c'est-à-dire que j'attends comme tout à l'heure le ping-pong j'attends de recevoir une information X ou Y je peux être dans l'état où je travaille donc j'ai X et Y j'ai reçu des informations donc je dois effectivement les multiplier je fais mon travail et puis je peux être dans un état où j'envoie la sortie j'ai terminé et puis là je vais envoyer la sortie comme on a vu que les canaux étaient bloquants et pour envoyer la sortie il faut attendre que quelqu'un soit prêt à le consommer donc comment est-ce qu'on définit la fonction d'état vous retrouvez ça dans un talk de Rob Pike qui est historique qui est sympa donc la fonction d'état le type state function c'est une fonction donc c'est les fonctions sont des citoyens de première classe une state function c'est une fonction qui prend un contexte et un nœud en entrée qui retourne une state function donc une state function son type c'est une fonction qui retourne une state function on est dans le type récursif donc notre premier default state on prend le nœud donc on n'a pas de valeur reçue on n'a pas d'erreur et puis si on n'a pas d'opération à faire à ce moment là on renvoie ça veut dire qu'on est un scalaire ou un élément donc on passe directement dans le nœud dans le nœud dans l'état envoie la sortie sinon on passe dans l'état receive input donc attendre de recevoir un élément voilà donc l'état attend de recevoir un élément donc là on a des canaux on va gérer l'annulation alors le select case c'est quelque chose qui est spécifique à Go globalement ça veut dire c'est un embranchement ça veut dire tu exécutes le premier des deux qui reçoit un événement donc ici on va receive input ça veut dire qu'on va attendre comme tout à l'heure qu'on ait un élément sur notre canal d'entrée si on a reçu tant qu'on n'a pas reçu tous nos éléments on reste dans l'état receive input donc on retourne notre état receive input et sinon on passe dans l'état compute ici si jamais avant on a reçu un ordre d'annulation parce que ça fait trop longtemps qu'on attend time out ou je ne sais quoi alors on cède une erreur et on retourne nil qui est le dernier état le dernier état de notre machine à être le compute state on va appliquer on va appeler l'opération d'où sur les éléments qu'on a récupéré sur les input values et puis on va passer en état emit output et l'emit output on envoie notre état sur notre canal de communication voilà l'implémentation de la state machine comment ça fonctionne pour un nœud on lui a mis une méthode compute donc tant que le state est différent de null qui est le dernier état alors tu appelles l'état courant et puis tu réassines le nouvel état donc ça ça veut dire qu'il va appeler l'état donc la state va valoir au début default state default state après il va retourner l'état qui peut être emit default state receive state hop receive state va tourner receive state donc on n'est toujours pas nil receive state va retourner compute state on n'est toujours pas nil compute state va tourner emit state on n'est toujours pas nil emit state va dire j'ai fini va retourner nil hop state nil et on retourne l'erreur qui peut être nil donc ça ça fonctionne enfin ça fonctionne sur le principe comment on fait notre plumbing je répondrai à cette question juste après cette pose la question pas trop galère en go gérer une machine de calcul sans générique alors ici il faut voir que pour le moment tout ce que je gère c'est un type qui s'appelle values qui est finalement un générique sans être un générique donc c'est une valeur valeur étant une interface et elle peut prendre n'importe quoi donc dans le cas de la machine les génériques n'ont pas eu d'impact l'impact il arrive au moment du compute quand on fait le do parce que le do doit lui faire la différence entre le type de valeur qu'on gère donc si on gère du scalaire si on gère du tenseur etc mais moi dans do je lui passe juste une valeur c'est dans le do dans l'implémentation du do que mon comportement est différent dans la multiplication si je multiplie des scalaires ou si je multiplie des tenseurs ou des matrices donc oui c'est assez embêtant par contre c'est pas embêtant dans l'implémentation de la go machine parce que le niveau d'abstraction est suffisant maintenant la plomberie alors la plomberie from Q's to PubSub l'idée de ça c'est qu'on a créé notre graphe on envoie des données à droite et à gauche maintenant on peut avoir des graphes très très complets on l'a vu avec Tiny Yolo il faut quand même qu'on soit capable un channel quand on consomme un élément d'un channel c'est du messaging c'est à dire que le premier qui consomme l'élément l'événement l'élément disparaît et donc si on a un graphe complet on va se retrouver avec un nœud qui va consommer un événement et un nœud qui va attendre indéfiniment un événement et ça c'est embêtant on n'a pas de notion de topic en Go on n'a vraiment que des canaux si on avait une notion de topic on perdrait cette notion de concurrence donc on a développé pour la Go Machine une notion de PubSub donc une notion de PubSub on a un publisher c'est simple un publisher il prend une donnée et il l'envoie à différents subscribers il broadcast et puis on a un subscriber qui est un merge il reçoit plein d'éléments et puis il les envoie il peut recevoir des éléments et puis il les envoie à la fine et on a une notion de PubSub qui est une structure de haut niveau qui sont des tableaux où il gère tous les publishers et tous les subscribers et ce qu'on peut faire c'est que notre pubsub il peut s'exécuter c'est à dire que quand on l'exécute il lance toutes les fonctions de merge donc il lance toute la plomberie on crée tous nos éléments toute notre plomberie le run il lance toute la plomberie il branche tous les systèmes ensemble globalement ici on aurait deux éléments dans le subscriber qui poussent dans un publisher ici on a deux éléments dans le subscriber qui poussent dans un publisher on pourrait pousser dans deux on pourrait avoir une équation on aurait deux publishers etc donc voilà comment fonctionne la plomberie quand on va créer notre pubsub il va créer tous les éléments ici en faisant tout le câblage et puis quand il va lancer effectivement il va lancer toutes les mécaniques qui vont permettre de faire véhiculer les données alors design et quality of code j'insiste là dessus donc voilà comment fonctionne la GoMachine globalement c'est une machine à état qui gère des nœuds et un ensemble de pubs sub design et quality of code donc je mets ça pour mes collègues moi je ne me suis pas vraiment présenté mais je fais partie d'Octo Technology et chez Octo Technology je travaille avec des très bons développeurs et notamment beaucoup de développeurs craft qui ont une grosse appétence pour le code de qualité et ils m'ont appris beaucoup de choses en tant que développeur et ils m'ont appris une technique qui s'appelle le TDD les tests unitaires les table driven tests etc. et donc on a essayé de gérer quand j'ai développé la GoMachine il y a d'abord eu un pop puis il y a eu du refacto et puis ensuite on a essayé de gérer de la qualité donc je vais vous montrer hop gorgonia xdm et donc là ici on a tout le code de la GoMachine ce que vous pouvez voir dans la GoMachine il va me lancer le test voilà là j'ai fait beaucoup de tests sur la GoMachine donc la GoMachine c'est du code avec énormément de tests comme c'est natif je peux même avoir mon code coverage et mon code coverage comme j'ai fait du presque TDD il est à 100% donc code quality alors y a-t-il des bugs ? probablement par contre on a un ensemble de tests et quand on a un bug on pourra facilement tester les non-régrations etc. ce qui fait qu'aujourd'hui cette machine cette GoMachine pour la prochaine version de Gorgonia devrait devenir la machine par défaut du système Gorgonia donc elle va remplacer la tape machine et la liste machine qui continueront d'exister par contre ce sera la machine par défaut d'exécution et est-ce que ça fonctionne ? alors si je vous présente ça c'est que oui ça fonctionne et donc si je donne ici j'avais recompilé donc là je l'ai rechangé donc j'ai cette image là qui est l'image classique de TinyYolo et si j'exécute TinyYolo sur le log il compute voilà donc il a fait un feed for right dans deux secondes et il m'a trouvé alors là moi je crois que j'ai des process qui tournent parce que d'habitude ça prend bien moins de deux secondes il m'a trouvé bien la bicyclette le chien et la voiture et pourquoi ici j'ai mis le GoMax Pro K1 parce que on tourne en concurrence donc Go gère ça très bien et comme on tourne en concurrence il y a fort à parier qu'on puisse bénéficier des architectures modernes qui ont plusieurs CPU et donc ici si je change mon nombre de CPU que je passe à 2 vraisemblablement je vais plus vite si je passe à 4 j'ai des CPU sur ma machine je vais plus vite et si je passe à 8 et bien je vais aller encore plus vite tiens j'ai vraiment des choses qui tournent parce que normalement à 8 je dois commencer à aller moins vite pourquoi je vais moins vite là je vais super vite bizarre d'ailleurs normalement au bout d'un moment je dois aller moins vite pourquoi ? parce que la Go Machine passe trop de temps ah mais non je sais ce qu'il fait excusez-moi j'utilise pas le bon binaire voilà là donc je recommence de voilà de 39 4 CPU on va beaucoup plus vite et là beaucoup beaucoup plus vite et une CPU normalement ça doit aller beaucoup moins vite normalement ça doit aller beaucoup plus vite que ça ça prend des millisecondes mais c'est les joies des tests bon à 64 CPU je vais plus lentement bon bah croyez-moi sur parole voici dans l'exemple normalement on va plus vite et donc est-ce que ça fonctionne ? oui ça fonctionne ici on a ajouté un nouveau système donc l'avantage c'est qu'on peut ajouter un système de tracing comme chaque nœud a une gestion d'état on peut tracer chaque état du nœud enfin quand il est dans un état pour voir comment il fonctionne donc là ici j'ai utilisé une petite bibliothèque des 3JS j'ai fait écrire chaque nœud avec un système de tracing qui est encore expérimental dans Gorgonia et donc dans l'exécution de la machine je vois tous mes états donc tous mes nœuds qui sont en Receive Input tous mes nœuds qui sont en Compute tous mes nœuds qui sont en Emite Input en Emite Output etc etc donc là on voit tout le système je lance tous mes nœuds en parallèle ce qui se passe c'est que la go machine elle lance tous les nœuds en parallèle donc on voit qu'ils sont tous lancés au début et puis là ils sont tous en Receive Input et au fur et à mesure on consomme les inputs ils changent et là on voit l'exécution et là si on zoom un peu hop on voit que j'ai plein de nœuds qui s'exécutent en parallèle parce que mon graph me permet de faire des exécutions de nœuds en parallèle et là on voit très bien pour analyser notre réseau de neurones on voit là où on perd du temps où on passe beaucoup de temps par exemple cette opération là Oups c'est pas très l'exploitable cette opération ici tac qui est je vois pas moi c'est vrai que ça cette opération ici qui est la multiplication des deux matrices est une des plus consommatrices et pour les gens qui font du réseau de neurones on se rend compte qu'en effet les multiplications de matrices c'est très consommateur d'où l'utilisation en général de GPU alors que c'est déjà une opération qui est optimisée donc on est content on arrive à visualiser que notre Go Machine fait bien son travail en concurrence on a lancé tous nos nœuds et notre machine fonctionne sur des gros graphes est-ce que c'est performant ? alors là j'ai eu mon effet démo sur les tests oui c'est performant donc là sur mon Macbook j'avais fait le test avec le Darknet l'implémentation originale de Tiny YOLO V2 qui est en C++ je crois en C ou en C++ et ici il me faisait une prédiction en 864 millisecondes et ici quand j'ai lancé avec les Max Pro j'étais en 737 en 4 Max Pro j'étais en 611 donc avec le système Go et Gorgonia on était plus rapide par défaut que l'implémentation originelle lancée sur ma machine et donc ça c'est cool parce que la Go Machine ce système concurrent fonctionne pour les calculs et il fonctionne même plutôt bien donc ça c'est chouette une dernière chose que je ne vous ai pas dit au début quand j'ai parlé de Go c'est que Go est Turing complet ça veut dire que Go est codé en Go et l'avantage que Go soit codé en Go c'est qu'il est facilement cross compilable donc je peux depuis mon Macbook là vous avez vu j'ai exécuté un binaire je peux tout à fait compiler la version non pas pour macOS mais la compiler pour un Windows ou pour un Linux et je peux même cross compiler en changeant d'architecture et je peux même créer mon réseau de neurones et le compiler sur Raspberry ce que j'avais fait donc j'ai lancé la plateforme le même Tiny Log que vous venez vu je l'ai compilé pour ARM avec la Go Machine pour l'exécuter sur ARM alors sur ARM forcément on a des instructions des opérations d'où qui sont moins optimisées que sur les architectures sur les architectures mais ça fonctionne alors je pourrais vous le montrer là moi je l'ai exécuté ça met 3 minutes pour vous montrer comme je suis à la maison j'ai mon pi qui est branché et donc si je le lance ben là ça va être très long donc on va pas attendre 3 minutes juste pour vous montrer qui va fonctionner en plus mon pi c'est un pi 3 il est assez occupé il gère ma domotique serveur d'impression etc donc il est déjà pas très rapide mais il est très occupé je vais le laisser tourner et puis à la fin il va me gérer mon résultat donc là il met 3 minutes pour exécuter le TinyGlo mais aujourd'hui je sais pas si vous avez déjà essayé de compiler alors le TinyGlo fonctionne assez bien mais compiler le TensorFlow sur Raspberry ou en WebAssembly alors certes il y a TensorFlow.js etc mais c'est quand même assez sympa de se dire que j'ai fait mon code je le cross compile et puis je l'exécute partout ailleurs voilà j'en ai terminé avec ce talk nous sommes partis de Go de son système de concurrence nous avons vu comment l'appliquer au système de calcul nous avons une Go machine et j'insiste je terminerai par vous dire que Gorgonia recherche toujours des contributeurs c'est un projet qui est vachement cool super sympa je vous affiche le site web hop donc tout le monde peut contribuer à Gorgonia venez on a un Slack on a un site web qui est sur GitHub sur lequel vous pouvez contribuer on essaye d'être en multilangue et depuis hier depuis hier la référence de la Go machine a été traduite en français et pour vous dire que tout le monde peut contribuer c'est mon épouse c'est ma femme qui a traduit la page de la Go machine donc je suis très fier de cette traduction donc n'hésitez pas à aller voir et faites des retours et n'hésitez pas à cliquer sur modifier la page si vous trouvez des coquilles ou des améliorations potentielles de la même manière le GitHub de Gorgonia je l'ai ici le réponde du GitHub il est là voilà c'est la blog et une dernière chose si vous voulez nous contacter il y a un Slack les gaufres ont un Slack global qui est offert par Slack je pense et on a un channel Gorgonia donc n'hésitez pas à venir discuter de Gorgonia il y a deux channels assez sympas il y a Data Science et Gorgonia alors voilà est-ce qu'on peut utiliser je prends la question est-ce qu'on peut utiliser Gorgonia pour faire de la classification NLP ou du Computer Vision alors pour faire du Computer Vision oui on peut tourner moi j'ai tourné du ResNet là on a tourné du YOLO on a même un opérateur natif YOLO TinyYOLO V3 maintenant donc sans construire le graphe on a un opérateur natif dans Gorgonia qui est le TinyYOLO V3 pour faire du NLP globalement on peut aussi c'est une bibliothèque de calcul donc tu peux coder le modèle que tu veux j'oserais dire on n'a pas vraiment de modèle sur étagère on a des exemples de modèles on a des exemples de modèles de convolution il y a l'exemple de LSTM avec le fameux le fameux test Shakespeare on n'a pas de gros on n'a pas de gros exemples NLP aujourd'hui Gorgonia a été utilisé en production chez ABC en Australie et d'autres d'autres clients en Australie il faut savoir que la bibliothèque a été conçue à Sydney en Australie donc à ma connaissance les plus gros utilisateurs sont en Australie et au Japon où on a pas mal de contributions d'ailleurs on a une bonne partie de la doc qui existe en japonais alors pour NLP on pourrait envisager d'utiliser Google BERT on pourrait potentiellement il faudrait que tous les modèles il faudrait que tous les opérateurs de BERT soient implémentés de mémoire je ne sais pas s'ils y sont moi j'ai pas trop étudié Google BERT on pourrait potentiellement la grosse difficulté on a un système CUDA pour Gorgonia aujourd'hui la grosse difficulté va être d'entraîner le modèle donc si c'est coder BERT importer les points de matrice on pourra le faire et on utilisera Gorgonia comme système d'inférence et ce sera à mon sens assez efficace par contre si c'est pour recoder complètement le graph et le réentraîner on risque d'avoir des difficultés question comment est-ce que les go routines sont réparties entre les threads kernels c'est le runtime go qui gère ça pour nous globalement on tourne donc c'est assez transparent on peut forcer l'utilisation d'un thread et on a besoin de le faire pour CUDA quand on utilise du CUDA parce que quand on assigne un thread on doit utiliser du CIGO donc on utilise le driver CUDA qui a besoin d'être loqué sur un thread parce que sinon il n'accède pas à sa mémoire et quand on doit commencer à gérer les threads kernels nous-mêmes ça devient vraiment le bazar par expérience donc comment est-ce qu'il est réparti c'est le runtime go qui tout seul c'est codé dans le runtime quand on compile notre application il emmène le runtime et c'est lui qui en fonction du système va allouer un thread kernel ou pas et qui va placer les goroutines dessus pour nous c'est complètement transparent parce que comme on fonctionne par channel on a rarement besoin de le voir sauf je te dis quand on utilise les CIGO et les drivers particuliers qui ont besoin d'avoir une affinité sur le thread donc là ça devient vraiment problématique et on le voit si je reviens en glitch ici je pense qu'on en parle ici dans le dans le how to on dit qu'on doit bloquer les threads je ne sais plus mais voilà j'espère que ça répond à ta question pareil à dispo pour en rediscuter derrière pas d'autres questions alors la go machine est dans le projet Gorgogna aujourd'hui elle est encore en expérimental Gorgogna là elle se trouve comme l'API est susceptible de changer parce qu'aujourd'hui on doit ajouter encore la différenciation automatique aujourd'hui avec la go machine on ne peut faire que de l'inférence elle est ici dans X pour expérimental VM mais elle est dans dans le master voilà c'est tout pour moi merci à vous merci à tous de votre présence je crois que le sujet vous a plu pour rappel on peut rester en after sur sur pour Imo on a il dirait 300 minutes pour la soirée donc là on est à presque deux heures donc on peut rester encore un peu pour continuer les discussions sinon prochain rendez-vous de 4 novembre à midi 30 on va je pense que c'est midi 30 on va confirmer en tout cas on va publier le meet-up d'ici la fin de semaine donc restez à l'écoute le programme c'est du canative avec c'est d'instinct dans le redact et donc je vous souhaite une bonne soirée à tous je vais mettre fin au live mais les instances avec les tables de tout à l'heure vont rester actives donc je vais rester et continuer à discuter merci encore Olivier merci du Merci.